Duchamp à Rome Première partie Duchamp à Rome est l'occasion d'une promenade d'un genre nouveau. Vous vous déplacez dans la ville éternelle comme un touriste ou un simple badaud, mais en utilisant cette fois-ci réseau d'estoppage étalon. Un itinéraire inventé par Marcel Duchamp en 1914, et qu'il a peint sur un tableau. Vous vous déplacez à Rome parce que tous les chemins mènent à Rome. Il suffit de reporter sur une carte de Rome réseau d'estoppage étalon, qui se trouve aussi être un détail du grand verre de Duchamp. Après cela, vous vous mettrez à suivre à la lettre le parcours que ce tableau initie. Réseau d'estoppage étalon traverse maintenant Rome, comme le regard du spectateur se posant sur le grand verre de Duchamp. Règle du jeu pour Duchamp à Rome. Dans son itinéraire, le passant se devra d'être au plus près de l'œuvre de Marcel Duchamp et traverser Rome de part en part. Si ce n'est pas possible à cause d'un mur, d'une grille, ou si on l'en empêche, il devra décrire, expliquer et analyser les raisons qui l'ont fait dévier de sa trajectoire. La déviation sera inscrite sur le plan de Rome avec un code couleur approprié. Et la date et l'heure de l'événement y seront mentionnés. Il s'agira de voir en quoi, à Rome même, tous les chemins mènent précisément à cette ville. Voir comment voir, dans la ville des villes, de cette mise en abîme urbaine, de cette projection fractale, d'un indice du réseau à sa reproduction dans le cœur même des rues. C'est aussi une belle traversée des apparences. Le passage vécu ou rêvé d'un plan strié, cartographié, à un plan lisse. Une Rome rêvée, lissée, polie, s'offrant au passage de la lumière, comme la mariée mise à nu par ses célibataires même. Sous-titrage Société Radio-Canada